Bonjour et bienvenue dans Paroles d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. Excellente rentrée à toutes et tous, quelques nouveautés à annoncer dans ce premier épisode de la saison. Vous pouvez retrouver Paroles d'Histoire sur Instagram désormais, ainsi que sur YouTube où je mets en ligne progressivement toutes les émissions et puis les nouvelles au fur et à mesure. Vous pouvez aussi soutenir le podcast et contribuer au coût de son hébergement internet en vous rendant dans la boutique en ligne via le site parolesdhistoire.fr, vous pouvez trouver des t-shirts, des mugs, etc. Le site où vous retrouvez toutes les références citées durant les émissions et leur minutage. Au programme de cette saison qui débute, de l'histoire contemporaine aujourd'hui avec Julian Jackson qui présente sa biographie magistrale de De Gaulle, mais aussi bientôt des fantômes à l'époque moderne, de la numismatique, le Moyen-Âge en BD et beaucoup d'autres choses, n'hésitez pas à faire part de vos suggestions ou remarques, notamment sur Twitter, at ParoleList. Merci et bonne écoute. Bonjour Julian Jackson. Bonjour André Lois. Vous enseignez au Queen Mary College de Londres et vous signez une biographie magistrale de Charles De Gaulle, publiée au Seuil, dans une traduction de Marianne de Beru. De Gaulle, évidemment, est une figure centrale pour l'histoire française, donc vous êtes un spécialiste. Première question serait, comment avez-vous eu envie d'écrire cette biographie ? Vous avez fréquenté De Gaulle, évidemment, en travaillant sur l'occupation, aussi dans d'autres ouvrages. Je me souviens d'avoir lu un passage très intéressant dans un livre que vous aviez fait sur la grande illusion de Renoir, où vous compariez finalement le personnage du capitaine de Beauvais-Lieu, joué par Le Freinet, à Charles De Gaulle dans sa raideur aristocratique et en même temps sa passion de la France. Il y avait déjà quelque chose en lien avec De Gaulle, donc comment De Gaulle est devenu votre sujet ? En fait, je crois que pour quelqu'un qui travaille sur l'histoire du XXe siècle français, il est incontournable. C'est-à-dire, j'ai commencé en travaillant sur le Front populaire, où en fait j'ai beaucoup travaillé sur le personnage de Paul Reynaud, qui était dans un sens le premier ou le deuxième, après Pétain, patron de De Gaulle. Donc j'ai croisé De Gaulle déjà au début de ma carrière universitaire, puis j'ai travaillé sur l'occupation, comme vous dites, sur la défaite de 40, sur mai 68. Donc il est partout. Et donc dans un sens, pour un historien de la France, escaler de la montagne De Gaulle, c'est quelque chose qui est dans un sens inévitable. Je trouve aussi que nous avons chez nous en Angleterre une tradition des biographies, je veux dire. Et je ne dis pas que les biographies ne sont pas prises au sérieux en France. Il y en a des très bonnes, et des très bonnes de De Gaulle en fait, par des Français. Mais chez nous, il y a une tradition universitaire qui prend au sérieux la biographie. Donc je voulais en fait mêler mon intérêt pour l'histoire française de cette période, avec notre culture, si vous voulez, de la biographie. Et troisième chose peut-être, c'est quand j'étais étudiant, en fait juste avant de commencer mes études universitaires, quand j'avais 18 ans, j'ai passé quelques semaines en France, dans le sud de la France, et je me suis lié avec, et c'était Aix-en-Provence, avec une jeune vie très gentille. Et une fois, j'ai rencontré sa famille au dîner. Et j'étais vraiment très, très frappé par cette soirée, parce qu'au début, tout s'était très calme, tout s'était très bien déroulé. Et puis, moi, c'était, je devrais dire la date, c'était 71. Donc De Gaulle est mort depuis un an. Et je ne sais pas pourquoi j'ai mentionné le nom de De Gaulle, parce qu'en fait, il m'intéressait. Et c'était un peu comme ce dessin très célèbre de l'affaire Dreyfus. Ils en ont parlé. Et je ne savais pas, à l'époque, que la famille de ce personnage était une famille à pieds noirs. Et je ne connaissais pas cette histoire. Et donc, c'était atroce. Et après, je comprends tout à fait les raisons de leur haine, parce que c'était de la haine. C'est tout à fait compréhensible. Mais pour un Anglais qui vient de ce qui était une culture plutôt paisible, politiquement, ce n'est plus le cas, malheureusement, c'était vraiment très frappant de voir à quel point la politique pourrait déchirer les gens. Vous avez parlé de la montagne de Gaulle. C'est aussi une montagne documentaire. Et j'avais une question, un petit peu de méthode. C'est vrai qu'en France, la biographie est un genre devenu moins noble, notamment avec l'école des Annales qui a tendu un peu à la dévaloriser. Et donc, moins d'universitaires s'y prêtent. Ma question, c'est comment on travaille sur une telle biographie ? Comment on s'y prend ? Est-ce que vous avez découpé le matériau par séquences chronologiques ? Est-ce que vous êtes d'abord immergé dans un certain type de sources, les témoignages ou le corpus de Gaulle ? Quelle était un peu votre manière de travailler ? Non, c'est une bonne question. En fait, il faut dire que, par exemple, quelqu'un qui était très influencé par l'école des Annales, Marc Ferro, a quand même écrit une grande biographie de Pétain, qui n'était pas une biographie conventionnelle tout à fait, mais quand même c'était une biographie où Le Goff a écrit sur Saint-Louis, etc. Donc, on ne peut pas dire que... Mais ce ne sont pas peut-être des biographies tout à fait classiques. Et moi, en fait, je me suis... Et cette question m'a beaucoup tracassé, en fait. Est-ce qu'on peut vraiment comprendre une époque à travers un personnage ? Et j'étais très intéressé, par exemple, si je peux prendre un autre exemple, une biographie de la biographie de Hitler par Ian Kershaw, parce qu'Ian Kershaw venait d'une traduction plutôt structurelle. Alors, en fait, c'est-à-dire qu'il ne croit pas à l'importance des personnalités. Mais, en fin de compte, cet historien très connu écrit une biographie d'Hitler. Mais, en fait, il invente cette idée qui est très connue, « Working towards the Führer ». Je ne sais pas comment... Travailler en direction du Führer et le charisme qui est le charisme qui crée la politique. Donc, dans un sens, dans sa biographie, Hitler est la personne sur laquelle les Allemands projettent leurs idées, les espoirs, etc. Et il faut dire qu'au début, j'avais un peu une idée de faire une biographie dans ce sens, c'est-à-dire de montrer à quel point de Gaulle... Parce que quelque chose que je dis dans le livre, c'est que de Gaulle est insaisissable, quelquefois. Dès qu'on pense qu'on est allé au bout, il vous échappe. Il est vraiment très compliqué. Il est à la fois compliqué et simple, mais il est plus compliqué que simple. Et donc, je me suis dit, en fait, je suis frappé également par le fait qu'entre 1940 et 1944, les Français en France ne connaissaient même pas, ils n'avaient même pas une image de ce personnage. Il n'y avait pas de photo. Oui, vous écrivez qu'il y a un écran sur lequel on projette énormément de choses. Et donc, mon idée de départ était peut-être que je pourrais faire justement une biographie où, en fait, je voyais les gens en train de construire leur propre de Gaulle. Et il faut dire qu'un jour, je vais faire un livre justement comme ça, qui va s'appeler « De Gaulle pour et contre », inspiré par l'historien hollandais Pieter Geil, qui a écrit un livre avec ce titre sur Napoléon, qui est un très, très bon livre. Mais, en fin de compte, ça n'a pas marché, en fait, je trouve. Et j'ai essayé de montrer que De Gaulle et le gaullisme, c'est toujours quelque chose en construction. Et quand j'ai ce titre, « Une certaine idée de la France », je voulais montrer que son idée de la France, la phrase était claire, n'était pas fixe, ça changeait tout le temps. Mais, donc, j'ai essayé, en fait, de jouer avec cette idée que le gaullisme était toujours en gestation, que même les gens qui disaient qu'il y avait un virage républicain en novembre 1941 avaient tort de dire que tout était, après ce moment, tout était fixé, parce qu'avec De Gaulle, rien n'est jamais fixe. Mais, tout cela, malgré tout ce que je viens de dire, en fin de compte, j'ai travaillé d'une façon assez classique. Je profitais, bien sûr, de l'ouverture des archives, c'est-à-dire les archives de la période de la guerre étaient ouvertes depuis une dizaine d'années, et les archives de la présidence de la Ve République venaient d'ouvrir. Je ne suis pas la première personne à travailler là-dessus, mais il n'y en avait pas beaucoup qui avaient travaillé là-dessus. Et donc, ça m'attendait dans un sens de structure. Il y a d'autres archives nouvelles qui étaient très importantes, comme, par exemple, pour la période plus postérieure, les archives de Michel Debray, qui avaient déjà été utilisées par d'autres personnes, mais personne ne les avait utilisées pour une biographie de De Gaulle encore. Oui, et puis toute une historiographie aussi sur Jacques Focard, notamment des gens qui ont fait des travaux de référence, et vous avez pu les intégrer. Oui, et il faut dire que pour un livre de cette taille, parce que c'est une... Je ne dis pas que c'est une grande livre, mais c'est une grosse... Le livre est grosse. On ne peut pas tout faire. Et, par exemple, Jean-Pierre Batte, qui est le grand expert sur Focard, j'aurais pu essayer de travailler sur les archives Focard, mais, en fait, il faut dire que ça a été fait. Donc, il n'y a pas la peine de réinventer, comme on dit en anglais, la roue, chaque fois. Donc, oui, je me suis basé sur une grande historiographie, mais il y avait quand même des pépites, je ne dirais pas que les archives avaient tout bouversé. Il n'y a pas des... On ne trouve pas la clé pour une seule question, mais on trouve quand même... Ça donne de l'épaisseur. Mais, oui, pour répondre, pour revenir à la question, en fin de compte, j'ai fait une biographie classique. Je prenais la structure d'une vie, de la naissance à la mort. Oui, ça m'a donné le cadre, si vous voulez. Avec une particularité pour de Gaulle, qui est qu'il a lui-même écrit sa propre histoire, il a écrit des mémoires, et donc, c'est non seulement des mémoires, mais aussi des discours et des textes dans lesquels il brode sa propre action, il en donne une version très personnelle et très mythifiée, souvent. Et du coup, dans le livre, vous êtes souvent amené à confronter la vision gaullienne du monde, de la réalité, de l'histoire, avec la réalité effective. Oui. Non, c'est tout à fait... C'est le défi, en fait, quand on travaille sur de Gaulle. Parce que si on va trop loin dans ce sens-là, on perd quelque chose. Parce que, je crois que c'est Perfit qui a dit, Alain Perfit, qui a dit que, dans un sens, la vérité de de Gaulle réside dans son mythe, dans un sens. Ils sont tous les deux imbriqués, donc on ne peut pas les séparer. Mais, en même temps, c'est le devoir de l'historien de voir, en fait, comment le personnage construit son propre mythe, comment il devient, comme de Gaulle lui-même a dit, prisonnier de son personnage. C'est ce qu'il dit après, à 40. Donc, il parle de lui-même dans la troisième personne. Ça, ça revient très souvent dans le livre. Oui, qui est comme un truc assez bizarre. À la troisième personne, et en parlant de lui-même comme la France. Comme la France, oui. Un passage, il dit, il doit recevoir une décoration, il dit, on ne décore pas la France. Oui, oui. Mais il y avait toujours un petit print d'humour avec de Gaulle. Il ne faut jamais sous-estimer qu'il y avait de l'ironie. Donc, quand il a dit, il a dit, je crois qu'après avoir sorti cette phrase, il a dit, il faut bien s'amuser. Donc, il a toujours un peu de, il ne faut pas toujours prendre trop au sérieux. Il y a toujours un, comment dire en anglais, performance. C'est un mot qui n'est pas facile à traduire, mais il est un performant. Il est en représentation souvent. Oui, il se met en représentation. Mais, pour, oui. Mais, par exemple, ce qu'il dit sur, dans les mémoires de guerre, ce qu'il dit, par exemple, sur les ambitions des Britanniques au Moyen-Orient, il y a une espèce de paranoïa. Il n'a pas tout à fait tort, mais il a certainement pas raison. Et il pense que de Gaulle, qui pousse les Britanniques dans un conflit qu'ils ne veulent pas, en Syrie et au Liban, et après, une fois qu'il a réussi à les pousser dans un conflit qu'il ne voulait pas, il est convaincu qu'il veut, que c'est l'ambition des Britanniques de s'accaparer de ces deux mandats. Et là, on peut montrer que, je ne dis pas qu'il délire, mais il exagère. Il y a cette profonde méfiance, toujours dans de Gaulle. Et là, c'est un exemple, un autre exemple où on peut décortiquer un peu les mémoires, les mémoires d'espoir, dans ce cas, c'est comment il présente l'indépendance de l'Algérie. Il présente comme s'il savait au début exactement ce qu'il voulait faire. Il ne peut pas aller au civique qu'il voulait, mais il le fait, il dissipe les nuages, mais en fait, c'est lui qui crée les nuages. Et donc, il faut, c'est le métier, le devoir de l'historien de ne pas tomber dans le piège. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le piège de tout démythifier parce que le mythe compte. Alors, on va passer en revue certains des moments de la vie de ce De Gaulle insaisissable. Et une des choses qui a longtemps été insaisissable pour les biographes, qui le reste un petit peu, c'est ses années de formation, de jeunesse, ses idées politiques. Certains ont voulu voir en lui un disciple de Maurras, d'autres, au contraire, ainsi sur le catholicisme social, très prégnant, c'est évidemment important. Vous vous montrez plusieurs influences, et notamment une que vous soulignez, celle de Bergson, de la pensée de Bergson, qui imprègne finalement un certain nombre de ses écrits, notamment de l'entre-deux-guerres. Il faut commencer en sachant que De Gaulle, qui était un soldat, était un intellectuel. C'était vraiment quelqu'un... Si on compare par exemple à Churchill, c'est une comparaison qu'on fait souvent. Churchill n'était pas un intellectuel, il était très intelligent, mais il était très intuitif. De Gaulle, c'est quelqu'un qui a eu vraiment une éducation classique, qui lisait énormément, qui avait une très grande culture, à la fois littéraire et historique. Et donc, je crois que le problème, c'est que les gens qui pensent qu'il y a une clé en tort, parce que De Gaulle, même quand il parlait des chars dans les années 30, ou il parlait de ses idées constitutionnelles dans les années 40, c'était toujours un mélange. Donc, il y a une synthèse qu'il faisait à partir de ses propres lectures. Donc, vous avez raison, en fait. je parle beaucoup de Bergson, De Gaulle lui-même disait que Bergson avait compté énormément pour lui, mais là, il faut également ne pas, il faut toujours se méfier un peu parce que Bergson était très à la mode. Mais je crois que vraiment, il a intériorisé Bergson. Ce n'était pas simplement, il a, comme on dit que tout le monde était freudien à l'époque, mais beaucoup de gens n'ont pas lu Freud, mais je crois que De Gaulle a vraiment incorporé Bergson. Sur la conception du chef et du rapport à l'événement, du rapport à l'intrévue, à l'énergie. C'était plutôt que rien n'est fixe, que rien n'est stable, que tout est flou, qu'il y a l'importance dans son idée du chef de l'intuition. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir, mais en même temps, il faut, il y a une petite, c'est le mot qu'il utilise lui-même, étincelle. Cette étincelle d'intuition qui fait que le chef soit le chef. Mais je crois que Bergson était beaucoup, je suis loin d'être la première personne qui parle de l'importance de Bergson, parce que De Gaulle en parle lui-même. Peggy est très important, on pourrait revenir à Maurras si vous voulez, mais une personne dont je parle, autant que je sache, très peu de personnes en a parlé, c'est Gustave Le Bon. Et Le Bon est maintenant pas très connu, en fait, mais à l'époque, Gustave Le Bon, il est élu pour tout le monde, il a écrit sur la psychologie des foules, cette idée que les foules ont besoin d'un chef, les foules sont impressionnables, un-passion, oui, et en fait, ils ont, il faut dire que Hitler, Theodore Roosevelt, Mussolini, Freud, tous étaient très influencés par Bergson, cette idée que l'irrationalité des foules qui ont besoin d'être menées, et beaucoup de phrases dans le livre de De Gaulle qui s'appelle Le fil de l'épée où il donne ses idées sur le chef, aurait pu être écrit par Bergson. On a trop tendance à arrondir les angles de De Gaulle actuellement en France. On voit De Gaulle se républicain après la soi-disant conversion, De Gaulle démocrate, etc., où il était démocrate à sa façon, mais il ne faut pas sous-estimer qu'il était à la fois pédagogue, donc il expliquait ses propres politiques, mais il avait dans un sens un certain mépris pour la foule. Et on voit ça très souvent. Donc pour moi, je ne dis pas que c'était une grande découverte, mais je crois que l'importance de Le Bon est aussi importante que celui de Bergson et Peggy, bien entendu, Barès, bien entendu, et Maurras, c'est très compliqué. Une autre influence, non pas intellectuelle, mais individuelle qui a été déterminante à certains moments de la vie de De Gaulle et dont il s'est ensuite expliqué longuement, c'est le rapport avec Pétain, qui est un rapport complexe, tellement complexe qu'il a dit à plusieurs reprises que pour lui, le maréchal Pétain était mort en 1925. Ce qui est en fait une phrase assez énigmatique parce que leurs propres relations ont été quand même nouées à travers l'entre-deux-guerres avec des histoires qui sont bien connues, d'un livre écrit par De Gaulle qui devait publier sous le nom de Pétain, etc., ce qui a créé un conflit entre eux. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette phrase de De Gaulle et sur ce rapport très ambigu qu'il a longtemps eu, très compliqué peut-être plus qu'en Bélu avec Pétain ? Non, c'est une phrase très étrange parce qu'en fait, c'était, comme vous dites, en 1925 et c'est en cette année que De Gaulle a commencé à travailler dans le cabinet de Pétain. Donc c'est quand même au moment où Pétain devient son chef, il a été des agents, son chef distant pendant la Première Guerre, ça c'est moins important en fait, dans son premier régiment avant la guerre. Et donc il est mort au moment où De Gaulle entre dans son cabinet. Qu'est-ce qu'il veut dire par cette phrase ? Et c'est une phrase qu'il répète après, donc je crois qu'il n'a pas dit au moment où il entre dans son cabinet pour la Première Guerre, il est mort. Mais il est très, il voit, et son rôle est d'aider Pétain à écrire ce qui va être une histoire de l'armée française. Et Pétain, qui n'est pas vraiment un écrivain né, De Gaulle s'est déjà qui a fait une certaine réputation pour un premier livre sur la Première Guerre mondiale, un très bon livre en fait, que vous devez connaître en tant qu'historien de cette guerre. Et donc Pétain voulait profiter justement de cette culture littéraire en fait, ce qui est passé de De Gaulle. et je crois que ce qu'il voulait dire par cette phrase est que Pétain était un peu figé déjà, c'est-à-dire qu'il était devenu en proximité quotidienne, Pétain, pendant ses 18 mois, à peu près, en deux ans, et je crois qu'il voyait que ce personnage qui avait été lui-même hétérodoxe avant 1914 devenait le prisonnier de son propre mythe, qui est très bien fait, montré dans une nouvelle biographie de Pétain en fait, que Pétain devient un peu suffisant, ce n'est pas exactement le mot, mais très... il y a une espèce de petit culte autour de lui et De Gaulle n'est pas une personne à voir culte qui que ce soit. Et donc je crois que c'est ça qui voulait dire. Mais je crois que l'importance de cette relation entre les deux hommes, c'est qu'en 1940, De Gaulle était presque la seule personne au monde ou en France qui n'était pas prisonnier du mythe. Il s'est libéré de Pétain. Il y avait cette histoire très connue de bruit d'auteur en 1938, etc. Mais intellectuellement, il s'est libéré de Pétain. Et je suis en train de travailler actuellement sur un petit livre sur le procès Pétain et on voit toutes ces personnes au procès de Pétain en 1945, Lebrun, Blum, d'un laitier rénaux qu'il défile en disant qu'on croyait en Pétain, etc. Mais De Gaulle ne croyait pas. Et donc il s'est affranchi. Et je crois que ça, on sous-estime l'importance de cet affranchissement qu'il a pu avoir envers Pétain. Cet affranchissement de l'aura de Pétain effectivement rarissime à son époque, c'est en partie ce qui permet ce geste de 1940, le 18 juin, que vous racontez extrêmement bien. J'aimerais vous interroger peut-être pas sur ce moment qui est le plus connu, mais sur les jours qui ont suivi. Parce que vous montrez, même si dans ce passage du livre, vous ne faites pas de contrefactuel, mais vous montrez que la France libre aurait pu échouer, aurait pu complètement s'interrompre de certaines manières, à la fois fin juin 1940, où c'est très difficile après les premiers jours, finalement, où on commence à essayer de mettre en place la France libre, et puis ensuite à l'automne 1940 avec Marcel Kébir, avec Dakar, avec ces difficultés, il y a vraiment un moment, et puis sans parler évidemment de Darland avant son assassinat qui aurait pu totalement marginaliser De Gaulle, c'est vraiment une entreprise qui est passée très très près de l'échec complet à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, je suis d'accord en fait, et je crois qu'il faut éviter une espèce de théologie, une vision théologique, c'est-à-dire que c'est écrit en juin 1940 que ça va marcher, mais il y a plusieurs moments où ça ne marche pas, et donc il y a la première semaine, et là il faut dire que De Gaulle a beaucoup de chance, parce que si n'importe qui, un peu plus important que lui, se serait présenté à Londres, De Gaulle aurait été toute façon, je sais que De Gaulle avait une force de personnalité qui aurait pu peut-être écraser n'importe qui, ça c'est, là on ne sait pas que c'est contrefactuel, mais si par exemple, à aucun moment avant, et si Weygand avait sauté le pas à l'automne 40, Weygand qui avait défendu l'armistice, qui était à Vichy, mais qui était quand même dans le camp plus entièrement à Vichy que par exemple à Darnon, Laval, etc. Et si Weygand avait sauté le pas, avait rompu avec Vichy, il était en Afrique du Nord, De Gaulle aurait été foutu, foutu dire, et De Gaulle, il était tout à fait conscient, et donc les Britanniques voulaient qu'il soit plus aimable, plus élucteur, si vous voulez, avec Weygand, en essayant de le faire venir dans le camp des alliés, et ce n'était pas dans l'intérêt de De Gaulle. De Gaulle voulait que la France soit sauvée, mais que la France soit sauvée par lui. Et donc il y avait tellement de moments où ça aurait pu basculer, et je crois que vous avez raison, les premiers dix jours après Dakar, il était dans un état de déprime tout à fait compréhensible, il y avait en sous-estime les conflits fratricides à Londres entre des factions différentes. Oui, l'ambiance à Carlton Garden n'était pas extraordinaire. Et par exemple, je crois que je parle plus dans mon livre que beaucoup d'autres livres du général Catroux, et Catroux qui était un général à cinq étoiles, donc il était vraiment le supérieur de De Gaulle, et Catroux débarque à Londres en septembre 1940, qu'il avait été avant en Indochine, et si Catroux et les Anglais en voyant Catroux se disent « Ah, mais c'est bien, enfin, il y a un général qui compte et qui est aimable, poli, facile, charmant, tout ce que De Gaulle n'était pas. » Donc si Catroux avait fait le choix de... à quel point il était vraiment à bout dans ses relations avec De Gaulle, c'était vraiment très difficile parce que c'était un personnage tellement différent de De Gaulle, très souple, très diplomate, très intelligent, aussi anti-Vichy que De Gaulle, mais simplement il aurait fait ça d'une façon différente. Et donc il y avait beaucoup de... Là, on pourrait en parler trop longuement, mais il y a beaucoup de moments où ça aurait pu basculer. Et la dernière, c'est bien entendu, comme vous avez dit, c'est après que les Américains saisissent après le débarquement en Afrique du Nord, quand les Américains mettent Darland en place. Darland, c'est peut-être pas une menace en fin de compte parce que Darland était tellement détesté par tout le monde qu'il était en fait jeûnant même pour les Américains. Mais son successeur, Giraud, qui était un peu le protégé des Américains, là de Gaulle également avait de la chance qu'il faut dire que Giraud était très bête. Et donc le biographe doit quand même tenir compte un peu de la chance. Mais selon le fil conducteur de la réussite de Gaulle, même malgré toutes ses possibilités d'échec, étaient deux choses. Une force de volonté presque inhumain ou surhumain et deuxièmement une intelligence politique remarquable. Et à long terme. À long terme. Les réalignements des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne. Sa capacité de déchiffrer ce qui se passait autour de lui était remarquable. Et donc je crois que c'est ce mélange. Et en fait, de Gaulle lui-même, quand il a décrit ce que devrait être le chef, pour lui, le chef était un mélange d'intelligence et de réflexion et de l'intuition et volonté. Et je crois qu'en fait, vraiment, il réunissait ces deux, je dis souvent, je dis dans le livre qu'il y a un côté romantique et un côté classique. Et je crois que ces deux aspects de la personnalité de Gaulle fait de Gaulle quelqu'un qui est vraiment un acteur de premier plan. dans l'historiographie, souvent, il y a un élément supplémentaire qui est avancé pour expliquer le succès de de Gaulle pendant la période, c'est le soutien des résistants de l'intérieur. Notamment, la lettre, le communiqué du Conseil national de la résistance en mai 1943 qui soutient de Gaulle face à Giraud et de Gaulle explique dans ses mémoires qu'il s'est senti plus fort parce qu'il avait cet appui, vous montrez que c'est plus compliqué, que finalement, ça n'a pas été déterminant et plus largement, on pourra revenir là-dessus peut-être, les rapports avec les résistants de l'intérieur sont beaucoup plus compliqués qu'on pourrait peut-être le croire. Oui, il y a beaucoup de choses. Dans la version gaulliste, le grand succès de... Donc, il y a Jean Moulin qui travaille pour de Gaulle en France et la mission de Moulin, Moulin, très important dans la trajectoire de de Gaulle, la mission de Moulin est de rallier, de réunir, d'unifier et de rallier. Et, en fait, il fait ça avec énormément de succès et puis, Moulin a l'idée, en fait, qu'il faut également incorporer les anciens dirigeants des partis politiques pour montrer aux alliés que de Gaulle a vraiment une base de soutien en France, qu'il n'est pas simplement quelqu'un qui dit qu'il est la France, qu'il est la France. Pour montrer qu'il est la France, il faut montrer quand même qu'il y a des Français en France qui le soutiennent. Qui est représentatif. Réprésentatif, exactement. Mais, à mon sens, on ne peut pas dire que ça n'a aucune importance. Bien sûr, ça a beaucoup d'importance. Mais, dans son conflit avec Giraud, qui est en Afrique du Nord, donc on a Giraud qui est mis au pouvoir par les Américains et il y a de Gaulle qui est furieux, il y a effectivement la résistance en France qui trouve que de Gaulle doit être au premier plan, même si beaucoup de résistants sont très, très méfiants envers de Gaulle. il ne faut jamais oublier la méfiance, cette idée que beaucoup de résistants disent après la guerre, je n'ai pas commencé à résister à cause de l'appel du 18 juin, je n'ai pas entendu de l'appel du 18 juin, etc. Donc, ça c'est bien connu. Mais quand même, à la fin de 1942, les mouvements de résistance comprenaient l'importance de Gaulle comme symbole, au moins, comme Dastier de la Vigerie disait souvent, le symbole, il l'appelait. Donc, il était incontournable pour la résistance, même si on se méfiait un peu de sa volonté de prendre le pouvoir. Mais, en Afrique du Nord, pour moi, parce qu'il y avait deux stratégies envers Giro en Afrique du Nord, il y avait la stratégie qui était la stratégie de Gaulle, c'est de montrer que moi, je suis le plus fort, moi, je soutiens les Français, etc. Il va se soumettre. Il y avait la tactique plus souple de Katru, qui était le négociateur en Afrique du Nord qui disait non, ce n'est pas la fin, si vous voulez amener Giro dans nos camps, il faut montrer un peu de diplomatie, etc. Il y a Harold Macmillan qui était le représentant des Britanniques en Afrique du Nord, qui revient dans la carrière de de Gaulle des années beaucoup plus tard. Mais, il ne faut pas sous-estimer l'importance de la diplomatie de Macmillan qui avait bien compris que de Gaulle était la personne de l'avenir pour faire, pour amener Giro à la compromission. Et on peut même dire que l'annonce de la formation du Conseil national de la résistance en mai 1943, qui, dans l'historiographie gaulliste et le moment où Giro est vaincu, en fait, n'a pas aidé la cause de Gaulle parce que ça avait en fait agacé, ça risquait d'agacer et de buter encore Giro et c'était la réaction de beaucoup de gaullistes plus mous, si vous voulez, à Londres, comme Macmilli qui trouvait qu'il ne fallait pas provoquer Giro. Donc, ce que je veux montrer là, c'est que ces choses sont très compliquées et de dire, oui, de Gaulle, la triomphe de de Gaulle, c'est parce qu'il a su rallier la résistance et Giro a capitulé, etc. C'est beaucoup plus compliqué et j'ai un chapitre qui n'est pas trop long mais qui montre tous les fils de ces négociations très compliqués. Je vous propose d'écouter un extrait d'un discours de de Gaulle en octobre 1941, peu après les représailles allemandes à Chateaubriand et à Nantes lorsque des otages français ont été fusillés par les allemands. On l'entend et on va voir à travers ça le rapport à l'Allemagne, le rapport à Pétain, le rapport à la résistance de l'intérieur, autrement dit, beaucoup d'éléments et puis ce qu'il était pour certains français qui commencent à devenir ce symbole, cette voix venue de Londres. On écoute cet extrait. Nous savions bien que l'Allemand est l'Allemand. Nous ne doutions pas de sa haine ni de sa férocité. Nous étions certains que ce peuple déséquilibré ne contraindrait pas longtemps sa nature et qu'il irait tout droit au crime, à la première crise de peur ou de colère parce que deux des bourreaux de la France ont été abattus à Nantes et à Bordeaux, au beau milieu de leurs canons, de leurs chars et de leurs mitrailleuses par quelques courageux garçons. L'ennemi prend au hasard à Paris, à Lille, à Strasbourg, 100, 200, 300 Français et les massacrent. Naturellement, les malheureux qui avvichis, s'épouvantent eux-mêmes, des horreurs qu'ils ont causées par leur capitulation se répandent dans l'imprécation, non point du tout contre l'ennemi, mais contre ceux qui le frappent. Nous avons entendu hier la voix tremblante du vieillard que ces gens ont pris comme enseigne, qualifié de crime sans nom, l'exécution de deux des envahisseurs. Dans cette phase terrible de sa lutte contre l'ennemi, il faut que le peuple français reçoive un mot d'ordre. Ce mot d'ordre, je vais le lui donner. Ce mot d'ordre, je vais le lui donner, autrement dit, prenant une autorité, notamment sur les communistes qui commettent des actions violentes, qu'il n'a pour l'instant absolument pas. Non. En fait, chaque fois qu'on écoute un de ces discours de guerre, on voit cette intelligence. C'est un appel à l'intelligence et à l'émotion. Donc, il y a les deux dans ce discours. Mais en fait, ce qui est l'enjeu de ce discours, c'est très important, parce que justement, c'est après l'entrée des communistes dans la résistance en juin 1941. Et comme tout le monde le sait maintenant, la stratégie des communistes était au début de ce qu'on pourrait appeler des actions terroristes, c'est-à-dire d'abattre des Allemands. combat de partisans. combat de partisans. Donc, le premier, c'était à Paris, à Paris, à Bessre-Rachouche-Chouard et puis à Nantes, etc. Et Hitler, où les Allemands ont répondu avec des représailles. Et donc, je crois que pour De Gaulle, il y a deux ou trois choses. La première chose, et la stratégie des communistes, c'est que ça va créer une espèce de fossé de sang entre les, ça va radicaliser la population française. Et si un sang otage meurt, ça n'a aucune importance dans ce qui est une grande guerre. Oui, ça va faire lever des nouveaux combattants, etc. Et également, les communistes veulent tout faire pour relâcher la pression à l'Est, sur le front de l'Est, etc. Donc, la stratégie communiste. Donc, pour De Gaulle, premièrement, je crois qu'il a peur que ça démobilise, en fait. Je crois que c'est une autre possibilité, en fait. Deuxièmement, oui, justement, il a peur, ce discours est assez remarquable parce que Jean Moulin est à Londres, Jean Moulin vient de débarquer à Londres quand il fait ce discours, mais il n'a pas été envoyé encore en France pour l'unification de la résistance, etc. Donc, à l'époque, De Gaulle connaît très peu de choses de résistance, il n'a aucun pouvoir sur la résistance. Donc, pour lui, d'ordonner quoi que ce soit, je ne me souviens pas les mots de la fin, mais c'est quelque chose « donne », le moderne dont je vais le donner. Il n'a pas la capacité de donner les ordres parce qu'il y a une population française, il y a De Gaulle. Ce ne sont pas ses troupes, en fait. Mais donc, dans un sens, c'est un défi aux communistes et c'est le début d'une revendication de son propre pouvoir sur ce qui se passe en France. Il faut aussi montrer le discours de Vichy qui dit « ce sont des terroristes, ce sont des crimes ». Oui, il y a ça aussi. Donc, il dit, ici, Pétain, il est choqué, ce vieillard chèvre-tompe, quelque chose comme ça. Et donc, le mépris, tout le mépris. Mais il y a énormément... C'est un discours dense et argumenté. Et ça, c'est toujours fascinant. Si on prend juste un autre discours remarquable où De Gaulle, après Marcel Kubir, en fait, où les Britanniques... Il doit justifier l'injusticiable aux yeux des Français. Et pour un Français, pour n'importe quel Français, mais pour un Français comme De Gaulle, qui n'est pas connu par son anglophilie, en fait, de faire un discours où il dit qu'il comprend ce que les Anglais ont fait, est quelque chose de très courageux, mais très intelligent. Et donc, tous ces discours sont compliqués et danses et méritent d'être vraiment lus, en fait, et analysés. Dernier mot, peut-être sur le rapport aux résistants de l'intérieur. J'ai été très frappé en vous disant par la froideur extrême. On sait que, dans les rapports humains, il pouvait y avoir de la froideur, mais la froideur extrême envers les résistants de l'intérieur, notamment à l'albération, la capacité de De Gaulle à les marginaliser complètement, à ne leur dire aucun mot de reconnaissance pour leur action. Et beaucoup de gens en ont été très marqués. Ils le racontent dans leur mémoire à quel point ils s'attendaient quand même à ce que De Gaulle leur fasse un éloge, leur fasse un remerciement et il leur a simplement demandé « Monsieur le Préfet, présentez-moi vos collaborateurs » et puis on passe à autre chose et c'est l'État dans toute cette froideur qui est là. Et au-delà, ça renvoie au caractère de De Gaulle que vous décrivez, extraordinairement froid, parfois capable de colère et d'emportement, de rancune extrêmement forte. C'est aussi ça qu'on ressent à vous lire, cette froideur envers les autres qui était une de ses façons de faire de la politique. Oui. Je crois qu'il a fait de sa propre personnalité une espèce de tactique politique. C'est-à-dire, je crois qu'en fait, quelquefois, il n'est pas facile de partager ce qui vient de cette personnalité très compliquée qui avait beaucoup de peine et de difficulté à montrer ses émotions. Et ça, c'est... Je ne fais pas de psychanalyse dans mon livre, mais je crois que quelque part, parce que je ne sais pas, je n'ai pas ni les capacités ni vraiment l'intérêt. Mais je crois qu'il y a quelque chose. C'est un personnage qui est... Et un de ses proches collaborateurs pendant la guerre, Bouchines-Sereuil, a dit à un autre collaborateur, Jacques Bingen, il dit... On pourrait peut-être lui dire de montrer un peu plus d'humanité envers nous, envers ces subordonnés, etc. Et l'un dit à l'autre, mais on ne peut pas... À quelqu'un qui n'a pas d'oreille pour la musique, on ne peut pas faire entendre la musique. Et de Gaulle n'avait pas... Il avait... Je crois qu'il y avait une grande timidité, il y avait une espèce de froideur qui était un peu étrange, en fait. Et moi, je dis dans mon livre, et là, c'est la seule spéculation dans ce genre que je me permets, c'est-à-dire que je crois que quand il était jeune, il n'était pas peut-être tout à fait à l'aise dans son corps. Il était bizarre, il était très grand, déjà. Mais beaucoup de témoins disent d'ailleurs qu'il flotte dans son uniforme, qu'il ne sait pas quoi faire de ses mains, etc. Et à la fin de sa carotte, plus tard, il s'est très... Tout le monde connaît les images de Gaulle avec ses mains, avec ses bras au-dessus de sa tête, le V de victoire pour la Ve République. Mais ça, c'était une façon d'apprivoiser un corps qui n'était... Il y a une phrase que je trouve très fréquente, il dit à Louis-Jacques un jour que nous, nous, les géants, ne sommes pas à l'aise dans nos corps, les feuilleteurs sont toujours trop petits, les tables trop basses, etc. Mais en même temps, il pouvait être très, très charmant, en fait, quand il voulait, parce qu'il avait cette grande culture. Il pouvait être fascinant, mais ce n'était pas facile pour lui de montrer l'émotion. Mais, donc, quand je dis qu'il transformait sa propre personnalité en tactique politique, je crois qu'en fait, très souvent, c'était sa propre personnalité, mais ça marchait pour lui. L'intransigeance, par exemple, qu'il montrait envers les Britanniques, sa façon de traiter Churchill était, parce que sans Churchill, il n'y aurait pas eu de De Gaulle, en fait. Il aurait pu, sans le BBC, la carrière de De Gaulle n'aurait pas pu commencer. Il a été créé par la radio. Et son ingratitude envers Churchill est quelquefois remarquable. Mais là, c'était à la fois sa personnalité, deuxièmement, une stratégie ou une tactique pour montrer que, puisque je n'ai rien, je n'ai pas d'empire, je n'ai pas d'armée, je n'ai pas de flotte, je n'ai pas de force navale, je n'ai rien. Et donc, la seule chose que j'ai, c'est mon intransigeance. Et donc, c'est toujours entre ces deux choses. À la libération, ce côté glaçant et glacial qu'il montre aux résistants, mais pas qu'aux résistants, à presque tout le monde. Oui, vous l'avez bien résumé, c'est-à-dire, il veut, il a l'ontise du désordre. Donc, la personne qui n'a parlé que de la révolution entre 1942 et 1943, le mot révolution est très souvent entre ses lèvres. Après qu'il s'est débarrassé de Giraud, le conservateur, de Gaulle peut redevenir conservateur et pour lui, l'importance, c'est d'éviter le désordre qui aurait pu profiter soit aux alliés qui seraient dit, bon, les Français libres sont incapables de préserver l'eau, donc c'est pour nous à le faire, ou aux communistes ou un bain de sang, beaucoup de possibilités. Donc, c'était voulu, mais au même temps, donc, il voulait montrer que maintenant, c'est l'État qui a les droits et il avait une phrase qu'il disait souvent, la résistance était la nation, maintenant, la nation doit être réintégrée dans l'État. et l'État, pour lui, il commence toujours avec l'État. Mais, donc, pour moi, c'est à la fois sa personnalité, sa vraie, si quelqu'un a une vraie personnalité, sa vraie personnalité, mais également une stratégie politique. On ne peut évidemment pas passer en revue tous les moments de cette vie et de cette longue biographie, mais il y a un ou deux points sur lesquels j'aimerais encore vous interroger, notamment la période où il n'est pas au pouvoir après la libération, dans la fin des années 40, les années 50, avec, je ne dirais peut-être pas la tentation du coup d'État, mais quand même un vocabulaire et des actions politiques qui parfois s'en rapprochent beaucoup plus, en tout cas que moi, ce que j'avais pu lire dans les précédents livres sur De Gaulle, le moment en 1947 où il dit qu'il faut que les chefs de l'armée viennent à moi, le moment où il espère que telle ou telle célébration va être l'occasion que les militaires se rallient à lui, que Diane Bienfou, peut-être la défaite française à Diane Bienfou en 1954, va être l'occasion du retour au pouvoir. Et puis évidemment, il y a le 13 mai 1958 pour lequel, finalement, le coup d'État n'est pas quelque chose qui le renie entièrement, il reste très ambigu, il n'a pas une phrase pour dire aux militaires de rentrer dans leur caserne et que c'est la condition à son retour au pouvoir. Donc c'est quelqu'un qui flirte quand même avec ce vocabulaire du coup d'État pour revenir au pouvoir. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas trop arrondir les ongles en disant que la période du RPF entre 1946 et 1955 était un échec. Mais je suis convaincu qu'il était très ouvert à toutes les possibilités politiques pour revenir au pouvoir. Et il a joué avec, qu'il a été tenté par beaucoup de choses. Et donc, après, il vienne bien fou. Oui, il dit quelque chose comme, oui, je crois que l'armée est en ébullition, donc peut-être le moment est venu. L'armée en roule à jouer. Donc, je suis tout à fait d'accord. Je crois qu'en fait, de Gaulle n'était pas sanguinaire, mais il n'était pas très respectueux. Il voulait revenir au pouvoir. Et au mai 1958, il a joué l'armée contre la République. Mais après, bien sûr, il a voulu mater l'armée parce que pour lui, c'est l'État qui comptait. Et le problème, c'est parce que toute sa vie, il était dans son premier livre et structuré autour de l'idée que la défaite de l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale était parce qu'il y a eu un déséquilibre entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire. Donc, il voulait que les militaires soient à leur place. Mais il était tout à fait prêt à profiter de la fronde ou de la puce, n'importe, pour revenir au pouvoir. Et en fait, le chapitre, je montre dans ce chapitre sur son retour au pouvoir qu'il joue magistralement en fait sur ce qui se passe en Algérie. Mais il ne s'est jamais mouillé directement. Mais il sait très bien que ses collaborateurs dont le plus important est Foucard, mais il y a Olivier Guichard, il y a Pierre Laufrand, il y a Delbecq. Delbecq, peut-être ça a mis un peu trop en valeur parce qu'il n'a vu Delbecq deux fois. Mais le plus important étaient les gens à Paris qui étaient un peu le lien entre de Gaulle et les militaires. De Gaulle joue sur la dissidence de l'armée, mais il a les mains propres à la fin. Et Foucard sait qu'il serait nécessairement fusible s'il fallait l'être. Il jouait le jeu. Et de Gaulle avait le culot, on peut dire, dans un discours en 1962, de dire qu'il n'avait rien à voir avec ce qui se passait. Il n'était même pas au courant de ce qui se passait, mais qui était tout à fait faux. Donc je suis tout à fait d'accord. Mais il se serait justifié en disant que puisque l'État n'existait plus, il fallait remettre l'État à sa place. Et moi, je suis l'État. Et donc, juste comment... Comme en 1940 avec Albert Lebrun, finalement. Exactement. Exactement la même chose, oui. Alors, à ce propos, on va écouter un deuxième extrait dont je précise bien qu'il est condensé pour les besoins de l'émission parce qu'il est plus long. J'ai mis ensemble des extraits de cette allocution très célèbre. C'est le 23 avril 1961 au moment du putsch des généraux à Alger. Un extrait sur lequel j'aimerais ensuite vous interroger. On l'écoute. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence. Un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité. Un groupe d'officiers partisans ambitieux et fanatiques. Leur entreprise ne peut conduire qu'à un désastre national. Voici que l'État est bafoué. La nation bravée. Notre puissance dégradée. Notre prestige international a baissé. Notre rôle et notre place en Afrique compromis. Et par qui ? Hélas ! Hélas ! Hélas ! Par des hommes dont c'était le devoir, l'honneur, la raison d'être, de servir et d'obéir. et d'obéir. Là, c'est quelque chose qui est fascinant dans la vie de De Gaulle et vous le racontez très bien. Son rapport à l'obéissance est tout de même très compliqué. C'est quelqu'un qui a désobéi en 1940, qui utilise la désobéissance militaire pour revenir au pouvoir en 1958, mais qui, au moment de ce discours, évidemment, condamne la désobéissance comme étant la pire chose qu'un militaire puisse faire, alors que lui-même, dans sa carrière, deux fois, finalement, l'a utilisé au nom d'une légitimité plus grande. Donc là, il y a quelque chose de très complexe dans ce rapport à la légitimité, à la légalité et à l'obéissance de De Gaulle. Oui. En fait, pour moi, ce n'est pas trop compliqué parce que De Gaulle aurait eu une réponse très rapide et facile. Pour lui, c'était très facile. Je ne dis pas que c'est forcément vrai, mais je commencerai avec la réponse que De Gaulle aurait faite. C'est qu'en juin 1940, il n'y avait plus d'État. C'est-à-dire, l'État n'existait plus. Le Brun, il a dit qu'il manquait de choses quand le chef d'État n'était ni chef, il n'y avait pas d'État. Donc, pour lui, il y avait, après le signe de l'armistice, l'État n'existait plus. Donc, c'était le devoir de De Gaulle pour justement refaire l'État, ce qu'il fait, de représenter les intérêts de l'État. Et pour lui, en 1958, quand il a, dans un sens, utilisé le décembre lui-même, il aurait dit que la Quatrième République n'était pas un État fonctionnel, etc. Tandis que, pour lui, en 1961, quand il a fait ce discours, l'État avait été rétabli et donc, c'était le devoir, dans les cas normaux pour les militaires, de respecter l'État. Mais, donc, c'est ça qu'il aurait dit. Et je crois que là, il n'aurait pas tout à fait tort, sauf que, c'est vrai que, ces deux mots, de légitimité et légalité, sont toujours très compliqués dans la... Il a dit que, par exemple, en 1940, il y a beaucoup de débats sur la légalité ou la non-légalité de Vichy, mais pour De Gaulle, la légalité, la plus importante qu'à la légalité, c'est qu'il était légitime, il représentait les intérêts éternels, si vous voulez, de la France. Et donc, il a eu cette phrase et je crois que c'est dans ce discours ou c'est dans le discours qu'il a en 1960 parce qu'il y avait deux fameux discours pendant la guerre d'Algérie, le discours contre la semaine des barricades en 1960 et le discours que vous venez de citer là où il parle de la légitimité que j'incarne depuis 20 ans. comme quoi tous les gouvernements de la quatrième république n'étaient pas légitimes. Et ça, c'est quand même étonnant parce que si on pense à tout ce que la quatrième république a réussi à faire pendant ces deux années, dans des conditions épouvantables et difficiles, et De Gaulle a hérité de tous les succès, il a eu beaucoup de chance quand il est revenu au pouvoir, etc. Donc, je crois qu'il y a une logique, mais vers la fin, ça dérivait un peu. Après son départ, il est presque comme si, quand il n'était pas au pouvoir, il n'y avait, Pompidou n'était pas tout à fait légitime, je ne sais pas qui l'a utilisé, ce mot, mais médiocrité. donc il s'identifie avec la grandeur et les autres sont médiocres et pas légitimes, etc. Je crois qu'il aimait faire les éclats, il se mettait en fureur, mais il pouvait s'adapter et j'essaie de montrer souvent dans le livre, s'il y a un fil conducteur, un des fils conducteurs du livre, c'est que De Gaulle est pragmatique, De Gaulle plus souple qu'on le dit, De Gaulle qui fait les éclats qui provoque, qui va jusqu'au point de brompre et puis au dernier moment, soit il voit la raison, soit il... Il y a une phrase que j'adore en fait où il dit au capitaine qu'il était au début de Biote, après le général Biote qui Biote raconte à quelqu'un, à Claude Guy, que la stratégie de négociation de De Gaulle, il faut toujours commencer par dire non. Le dernier point peut-être, parce qu'évidemment on ne peut pas tout aborder, ce sont les coups d'éclat, cette fois sur la scène internationale où il essaie de faire exister la France par le verbe à l'époque où la guerre froide existe et il pense presque qu'il peut réfuter intellectuellement la guerre froide et que la guerre froide arrêtera d'exister parce que lui-même n'y croit pas, on est presque dans cette dimension-là. Et puis, ces grandes visites, ces grands discours très connus, celui-ci, dont je cite un tout petit extrait qui est évidemment à Montréal en 1967, ça emmène d'ailleurs le passage le plus célèbre, mais rien que le début du discours déjà dit tout. Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Ce soir ici et tout le long de ma route, je me trouvais dans une atmosphère du même genre que celle de la libération. Donc quelques instants plus tard, c'est vivre le Québec libre, bien évidemment. Alors ça, ça devient typique de De Gaulle dans la deuxième moitié des années 60 surtout, cette capacité à exister par le verbe et en même temps que par le verbe. Oui, la deuxième moitié. Je crois qu'à mon avis, il y a une certaine dérapage à la fin. C'est-à-dire qu'au début, quand vous avez parlé de De Gaulle, vous voulez dépasser la guerre froide par sa volonté ou par ses discours. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Je crois qu'il avait vraiment une... Pour lui, le problème de la guerre froide, c'est que ça fige le monde en deux blocs et ça ne donnait aucune possibilité d'une manœuvre pour une puissance moyenne comme la France. parce qu'il était tout à fait réaliste. Il ne savait pas que la France... Il savait bien que la France avait des moyens limités. Il pensait l'après-guerre froide. Il essayait de penser l'après-guerre froide et d'une façon, je le trouve, assez intéressante. Il n'a pas tout à fait... En fait, il n'a pas forcément réussi mais je crois qu'il a quand même posé des questions qui étaient des questions tout à fait valables et des questions qui avaient forcé ses interlocuteurs comme Kennedy ou Macmillan de repenser leur politique. Donc je crois qu'il y a dans la première partie des années 60 une grande intelligence politique et même quand ça n'a pas marché pour de Gaulle, ce n'était pas ce qui comptait. Ce qui comptait c'était d'essayer de bousculer, de faire penser, etc. Pour moi, vers la fin, et ce discours très célèbre, c'est août 67, oui, vers la fin, je crois qu'il... ses adversaires ou... je ne sais pas si les Américains étaient les adversaires ou les partenaires, mais ses adversaires partenaires savaient comment... Il ne fallait pas tomber dans le piège. Et Johnson, par exemple, le président Johnson, qu'on ne voit pas forcément comme un personnage très intelligent, mais sa personne de traité de Gaulle était assez intelligente, en fait. C'est-à-dire, il ne faut pas se laisser provoquer, il ne faut pas... il faut le laisser parler et puis... Tandis que Kennedy était beaucoup plus angoissé par le problème de de Gaulle. Et donc, de Gaulle, pour faire gagner, pour se faire voir, doit aller de plus en plus loin. Et une phrase qu'il citait souvent dans ces années-là bousculer le pot de fleurs. Il y a le discours sur Québec libre, il y a la conférence de presse très célèbre sur la guerre de six jours, etc. Et même si... Déjà, même si son analyse n'était pas forcément... Il y avait beaucoup de bon sens dans son analyse, sa façon de présenter avec sa phrase célèbre sur les Juifs les Juifs peuples d'élite sur lui est dominateur, etc. était très mal vu. Donc, je crois qu'il se maîtrisait moins, je crois. Même si il n'y a pas... Le discours de Québec, c'était... Ce n'était pas un coup de tête. Il savait qu'il allait le faire. Il allait le dire. Donc, ce n'était pas l'atmosphère du moment. Ce n'était pas sur une impulsion. Non, c'était une impulsion. En calcul. C'était le début, en fait. Et c'était assez... Parce qu'en fait, il savait bien que beaucoup de Canadiens anglophones se sont sacrifiés la vie en Normandie pour libérer la France tandis que les francophones étaient plutôt pétanistes. Donc, c'était vraiment choquant dans un sens. Mais, pour lui, ça n'avait aucune importance. Pour lui, c'était... Il y avait un peu de... C'était un vieil homme qui voulait marquer, qui savait que le temps pressait, et donc, pour moi, oui, à la fin, il maîtrisait moins bien. ces éclats, si vous voulez. Pour terminer, est-ce qu'au terme de ce travail, il y a une chose qui vous a surpris, à laquelle vous n'attendiez pas, sur un personnage pourtant aussi connu que de Gaulle ? Oui, en fait, parce qu'on a parlé beaucoup moins de la période de la Ve République, et je comprends bien, parce que peut-être que c'est plus connu également, en fait. Mais ce qui m'a frappé à la fois dans la Ve République, mais également à Londres, c'était sa capacité d'écouter, d'assimiler, de changer d'avis, de... on a l'impression que de Gaulle il savait exactement ce qu'il voulait faire, qu'il l'écoutait par les autres, qu'il était un homme à 100% sûr de lui-même, etc. et c'est vrai qu'il y a ce côté intransigeant, c'était très difficile de s'opposer à lui, il faut aller vers vraiment des nerfs d'acier pour le faire, mais c'était possible. Il y a énormément de témoignages qui m'avaient vraiment frappé par des gens qui disaient que... Je donne un exemple que je cite longuement dans le livre, c'est un peu de l'ouvrier qui est un économiste qu'il avait envoyé pour être son délégué civil en Algérie et de l'ouvrier qui connaissait à peine de Gaulle et envoyé pour faire un rapport, là pour écrit, il revient voir de Gaulle et de Gaulle, je lirai votre rapport mais avant de le lire, mais donnez-moi vos impressions orales. Et donc, de l'ouvrier raconte qu'il parle pendant 40 minutes à peu près sans s'arrêter et il divise sa présentation en plusieurs points, etc., cinq ou six points comme ça et de Gaulle ne dit pas un seul mot qui est terrifiant, qu'est-ce qu'il pense, est-ce qu'il est toujours, est-ce qu'il m'écoute et à la fin, quand de l'ouvrier a terminé, il résume, il ne prend pas des notes mais il reprend toute la présentation de l'ouvrier point par point, il résume les points et puis il fait ses propres commentaires sur sa point etc. Et donc, cette puissance de synthèse et cette capacité d'écouter, ça c'est un exemple mais je crois qu'il y en a beaucoup et l'évolution politique de de Gaulle à Londres entre son arrivée en juin et son acceptation compliquée que la République était plus ou moins inévitable, là aussi, c'est quelqu'un qui écoutait et c'est ça qui m'avait le plus frappé parce que si on prend, je reprends peut-être parce que je suis britannique, le cas de Churchill qui était, on compare souvent à cause de la guerre, Churchill n'écoutait pas en fait. Churchill avait beaucoup d'intuition et il avait souvent raison mais il a très souvent tort, plus souvent tort que raison peut-être en fait. mais c'était impossible de travailler avec Churchill. Ce n'était pas facile de travailler avec de Gaulle mais si on savait comment s'y prendre, il écoutait. Et ça, il faut dire que ça m'avait vraiment frappé et ce n'est pas évident. Je crois que, je ne sais pas, je ne crois pas que Tony Blair écoutait beaucoup. Donald Trump, je ne veux pas comprendre. Probablement. je veux dire que ce n'est pas, c'est plus rare qu'on le pense en fait et je crois que ça, et ça pour moi, ça m'avait surpris et montré les qualités en fait de chef, je n'aime pas le mot chef mais les qualités de dirigeant qu'il était. Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent, pas forcément d'ailleurs sur de Gaulle ou... En fait, je raconte le livre que je suis en train de lire actuellement en fait. C'est une biographie très intéressante, je ne sais pas si ça va être traduit en français sur l'historien très connu célèbre britannique Eric Hobsbawm. Il y a une nouvelle biographie de Hobsbawm par Richard Evans qui est spécialiste de l'histoire de l'Allemagne. Et Hobsbawm est quand même pour nous, les Anglais, un cas d'exception parce que c'est notre histoire communiste. vous avez eu beaucoup d'historien communiste, un marxiste communiste mais il est resté membre du Parti communiste presque jusqu'à la fin. Et je trouve que ça montre très bien la raison pour ses choix en fait, dans sa jeunesse, etc. Mais également, qu'il n'était pas... Moi, j'avais toujours pensé qu'il était vraiment un communiste sectaire qui suivait la ligne du Parti et je voyais que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, c'est simplement le livre que je suis en train de lire actuellement. Mais ça donne beaucoup envie parce que c'est un personnage qui a aussi beaucoup compté en France. Oui, bien sûr, il a été énormément traduit en fait. Mais très tardivement puisque son dernier livre a eu beaucoup de mal à être traduit en France. Je pense qu'il doit en parler dans le livre. D'accord. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Histoire moderne avec Caroline Callard et de son enquête sur les fantômes et les spectres. Vous retrouvez toutes les informations sur le podcast sur le site parolesdhistoire.fr sur Twitter at parolesdiste. Merci, à très bientôt.